Gringolé et Galibard 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 C'est un peu plus court, mais c'est plutôt faible. L'arbe a dit, c'est bien l'arbe a dit, c'est un peu par mon père, un peu par mon père, un peu par le petit pesadou. Petit pesadou en est tout. Quand on est au paradis, une plante n'est pas bien grande. Pas plus grande qu'une pialle à la Sainte-Version-Marie. Qui pourrait en sauter sur le terrain, n'est pas un peu restant. Le début de l'aventure pour moi, c'est les gens que je rencontrais dans les années 80, quand j'enregistrais, j'étais en pleine période effervescente de collecte, de pratiques instrumentales, de chansons beaucoup, de danse aussi. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit, c'est vraiment dommage, vous arrivez trop tard. De toute façon, les gens disent toujours qu'on arrive trop tard. Et il aurait fallu que vous entendiez, que vous rencontriez les gens qu'avait connu Monsieur Danyas. Cette émission chez nous, les gens la suivaient énormément. Et on me disait déjà, les bandes elles sont sûrement pas été jetées, il faudrait retrouver ça. Là, vous auriez des documents merveilleux. Il y avait surtout une dame, la mémé Angèle. C'est incroyable. Il n'y a plus personne qui sait autant de chansons que ça. Et assez rapidement finalement, je m'aperçois que les choses se sont faites en peu d'années. J'ai su que les documents, le stock était chez une dame de Saint-Julien, Irène Besson. Et je suis allée la voir en 83. Et là, j'ai vu les 14 cartons de bobines entassés dans son garage, à côté de son appartement. La première fois, je n'ai rien pu écouter. Là, j'y suis allée une deuxième fois. Là, j'ai pu écouter des bobines. J'aurais vraiment aimé pouvoir les emporter, mais il n'en était pas question. Elle ne me connaissait pas. Et puis, il est arrivé, je pense, au début des années 90, sans en être tout à fait sûre, que Irène Besson est partie pour Brive. Et là, elle connaissait toujours les techniciens, Maurice et puis Jean-Pierre surtout, qui avaient enregistré pour Danyas. Et elle est venue déposer tout son stock à Limoges, dans leurs locaux techniques. Et puis, toujours pareil, je me suis dit, finalement, c'est très bien que les bandes soient là. On arrivera à en faire quelque chose. Elles sont sauvées. C'était une période optimiste. Et après, ils ont... Un jour, Maurice me téléphone. Il me dit, écoute, on part à la retraite, Jean-Pierre et moi. Dépêche-toi de venir tout récupérer ça. Parce que c'est sûr et certain, dès qu'on sera parti à la retraite, tout part à la poubelle. Donc, j'y suis allée. Et j'ai récupéré tout ce fonds merveilleusement mythique. Et il est proposé dans mon grenier, à côté, dans le grand grenier. J'ai commencé d'abord de numériser moi-même. Je me suis mise à désespérer un peu, en me disant, jamais j'aurai le temps de faire tout ça. Donc, j'ai fait appel à des organismes locaux, sans aucun succès. Ça intéressait... Visiblement, c'était pas du tout une priorité. C'est toujours la réponse. C'est pas la priorité, c'est pas la priorité. Et la tempête est passée dessus, par exemple. Alors, tout était dans le garage. Mais il y avait les canicules l'été, déjà l'hiver. La tempête, le toit était emporté. J'ai retrouvé des petits bouts de tuiles dans les cartons. C'était de plus en plus inquiétant. L'odeur aussi qui se dégageait des cartons. commençait de m'affoler. Et j'étais à peu près découragée. Ou très pessimiste. En me disant, jamais on y arrivera. Parce que les bobines ne s'ouvraient plus. C'était collé. J'arrivais plus à les ouvrir. Je voyais que ça sentait vraiment la décomposition avancée. Et quand vous êtes arrivés, enfin... Bon, 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 si c'est le gouré, ça veut pétir mais ça veut grasser. Je sais grasser à l'oté, tout comme un melon. Si je viens bon à l'un osso d'un popillon. Bon, 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 si c'est le renard, ça veut pétir mais ça veut gagliar. Je m'envoie de dire la plaine, tchart, tchapu, par pour ta à l'un osso d'un popillon. Bon, 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 si c'est le rass, ça veut pétir mais délibérat. Tant qu'il vire avant, tournavant, le novio des popillons, coupé, volo, fissé, l'homme et des violons. Je désespérais de quoi que ce soit quant à la sauvegarde de ce fond. Je commençais de me dire que c'était fichu, archi fichu. Ce qui m'a vraiment fait le plaisir, en plus du fait que vous avez les moyens, c'est que vous aviez un intérêt sincère pour ce fond. C'est que vraiment vous envoyez l'intérêt parce que ça vous touchait. Il ne s'agissait pas que de stratégie, d'organisation à la recherche de notoriété ou de je ne sais quoi. Et l'autre chance, ça a été que Fabrice, le technicien du son, Fabrice Anjouan, soit partant aussi, avec quand même des moyens assez limités, qu'il accepte de faire ce travail de numérisation. Et donc, Fabrice a fait un travail que je ne croyais plus possible. C'est-à-dire que lui, il a pu récupérer les bandes parce qu'il a su les étuver ou les tremper dans l'eau. Moi, quand j'ai commencé à les traiter au début, dans les années 90, disons, il me cassait sous les doigts sans arrêt. C'était un jeu de massacre. Je savais qu'une fois que j'avais plus ou moins réussi mon coup, après, j'avais vraiment abîmé la bande. Tandis que lui, il a su comment procéder, comment aller décoller. Et puis, il est arrivé à un résultat sonore complètement inespéré. Inespéré pour moi, c'est d'une qualité meilleure que tout ce qu'on a pu enregistrer souvent dans les années 90, alors que c'est des enregistrements des années 60. C'est mon grand bonheur de l'année scolaire passée de voir qu'on est arrivé à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un truc aussi que j'ai pas dit et qui me plaît beaucoup dans toute cette histoire. C'est que finalement, le gros de ces années d'enregistrement, ça s'est fait pendant les années 60. C'est la période où se déferlait sur les ondes et partout la vague yéyé. C'est-à-dire que beaucoup de danseurs bourrés m'ont dit par exemple que dans les années 60, quand les Parisiens revenaient au pays pendant l'été, on pouvait plus danser la bourrée. Les accordénistes, ils en voulaient plus. Il y avait une espèce de honte qui commençait d'être un petit peu distillée dans les consciences. Et en même temps, cette passion pour ça, envers et contre tout, quelle que soit l'image négative que les médias officiels commençaient de donner de la culture rurale dans les années 60, les gens y étaient encore passionnément attachés. Et ils se font le prouvent, à mon avis. Je me rappelle quand il venait. Ma fille devait être née, je pense. Alors il racontait ses histoires et puis il enregistrait. Aujourd'hui, il enregistrait ça. Et puis bon, mon beau-père a dit « Ah mais tiens, la prochaine fois, il faudrait que je lui dise ça. » Et bon, il faisait son petit répertoire dans sa tête, mais il ne marquait rien. Il savait tout comme ça. La veillée, il allait chez certaines personnes pour rechercher des chants, des danses. On allait pour rechercher des danses et des chants. Alors on allait chez la deuxième personne. On lui chantait ce chant, on lui donnait l'air. Alors il donnait deux ou trois côtés de plus. Et ainsi de suite. Et les danses, c'était pareil. Il y a encore autour de vous de braves gens dont la jeunesse n'est plus qu'un souvenir. De braves gens qui connaissent de vieux êtres. C'est pourquoi ce soir, simplement, mais avec insistance, nous vous demandons votre collaboration. Faites-nous signe. Nous irons enregistrer sur magnétophone les personnes que vous nous indiquerez. Et peut-être un jour, grâce à vous, une danse, une chanson oubliée reprendront en vie. Parce qu'il y a le plus ancien, il y a le plus loin possible. On ne peut pas parler de comment on l'a danser. On ne peut pas parler de... Les chants, le patois, enfin, les paroles, tout ça. Voilà. Et où ça va enregistrer ? Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait dire ancien. Tout l'ancien attaque. Les chants oubliées ? Tout. Ce qu'ils faisaient de... Autrefois, ce qu'ils faisaient... L'objeton de Toulouse. C'est-à-dire qu'ils ne disaient même pas, ils branchaient, et puis on discutait, ils enregistraient tout le repas. Vous voyez ? Alors ils prenaient un peu ce qu'ils voulaient. Alors, écoutez-nous, comment ça passait, on enveillait dans l'enregistrement ? Eh bien... Ils discutant après... Comment on tenait à discuter ? Comment on discutait ? Et puis bon, ben... On disait, allez ! Allez ! Allez ! Non, nous prenons ! Non, nous prenons ! Non, nous prenons l'hôpital. C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! Ah ! Bon ! Qu'est-à-dire longtemps ? Et puis après... Eh ! Une autre entière ou une autre ? Ah ! Qu'est-à-dire ? Alors, on a fait le nom de Lievre ! Eh ! Elle ne s'appelera plus ! Pour commencer à 3 Lievre ! Et ainsi de suite. Mais car... L'humain ne me souvient pas, mais car il y a 50 ans, 1950, non ! Eh ! C'est pour ça que... Nous, quand nous, nous arrivions à l'hôpital de la cour... L'hôpital ? L'hôpital d'hôpital. L'hôpital d'hôpital. Et nous... Nous avons fait un petit récit. Le mec, il l'a introduit. Et puis, nos filles ont terminé. Et puis, les filles ont timidées, un peu qu'il était un peu plus simple. qu'il y ait un copain, Michel Desorto, qu'il savait. Alors, nous sortait en train de tourner la cour. Nous, le camion de registreur au milieu, le micro planta qu'il est ancien. Tout le pitié autour. Mais, mon frère, il récitit le machin, et... quand c'est passé bien. Tous les ans, il devait... il devait passer. Alors, je sais que ma grand-mère, elle disait, quand on les voyait, le camion est venu. Le camion était venu. Alors, le camion, c'était le truc d'enregistrement, quoi. Qui venait devant la maison. Devant la maison. Ils étaient nombreux ? Je ne sais pas. Et qu'on voit à quel point il y a eu de l'écho. Tout le monde écoutait ça à la radio. C'était un rendez-vous hebdomadaire pour toutes les familles, apparemment. Et quand il faisait son émission Chez nous, ça s'appelait. Et puis, alors il passait des extraits des enregistrements qu'il avait faits. Toutes les semaines, la radio diffusait son émission. Je ne sais pas si ce n'était pas le vendredi soir. C'était peut-être. Ou le mercredi. C'était le mercredi ou le vendredi. Oui. C'était toutes les semaines. Et c'était beaucoup écouté dans le... Ah oui. Ah oui. Vous vous écoutiez toujours ? Ah toujours. Ah oui. Tout le monde en parlait. Au roche soir, partout. Ah oui. Tout le monde. Tout le monde. C'était écouté. C'était déjà. Et tous les années, on passait à voir la radio. Ils postaient la radio. Tous les années. Et le monde l'écoutait ? Ah, l'écoutait, oui. Tous les années. On se fait à cet endroit. Écoutait, oui. Et tous les années. Ah oui. Tout le monde s'est rétavé. Le 10 à des. Non mais enfin, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Mais ça va. Et bien, l'emploi de l'écouté, c'est pas vrai. Mon père est là. Et moi aussi. Tout le monde. Mais il y a que ça va. Il n'y a plus de missy. Il n'y a plus de rien. Mais on est tout le sud du département. Pbelt withdraw, Et je savais pas during an au momento, il perd pas ces. C'est mon patrouillé car. Cat espănt les meingues. 5 juillios, 6 juillies, 7 juillies. Car je! N'ai aucun knees bien... Bien organisé, a. Puis, j'étais content de son jugi ! Et l'intemn de Perlaux d'ailleurs, L'intemn de Perlaux. Il m'en fiert de son patrimoine. Ah non ! ... 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 Il y a beaucoup de choses fantastiques, mais au niveau chansons, c'est là que c'est le plus extraordinaire. Parce qu'on avait l'impression, on a eu l'impression au cours des années 90, que le stock était terminé. Qu'on avait en gros la connaissance de la totalité des documents du Limousin. ... 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